Les structures qui pourront acheter ou vendre, ce sont les réformes qu'il faut mettre en oeuvre pour attirer les investisseurs. D'où la nécessité d'avoir une sécurité juridique à toute épreuve. D'où la nécessité d'avoir une fiscalité stable. D'où la nécessité d'avoir un code du travail stable et attrayant. Voilà un peu les axes sur lesquels nous allons travailler tout de suite. pour, sur au moins la partie du Sénégal où ces investissements sont disponibles, tout de suite que les réformes permettent aux entreprises. Au-delà des réformes, j'aimerais savoir les secteurs dans lesquels... S'agissant des secteurs, si vous découpez le Sénégal, je pense que le premier secteur sur lequel on peut s'appuyer, c'est d'abord l'agriculture. Je pense que cela est extrêmement important parce qu'on va poursuivre la politique de souveraineté alimentaire. Cela signifie cultiver beaucoup plus. Cela signifie avoir, en tout cas, une agriculture, l'élevage, la pêche. En tout cas, au niveau de ces secteurs, il y a lieu de mettre en oeuvre des programmes qui permettent d'améliorer les productions, d'une part, et d'autre part, d'assurer au moins une première transformation. Parce que ce qui manque, c'est l'absence de création de valeurs ajoutées au niveau de ces segments. Aujourd'hui, si vous prenez l'élevage, les pots et cuirs qui sont perdus, c'est phénoménal. Alors, on en exporte beaucoup à l'état brut. Rien n'empêche aujourd'hui d'avoir des tanneries, d'avoir... Je ne parle même pas d'industrie ou d'artisans pouvant faire des chaussures. Il y en a, mais je pense que c'est à l'échelle qu'on doit aujourd'hui l'avoir. Et à la base, il faut une formation. Et c'est pour cela que nous avons travaillé sur les prérequis qui sont là. Maintenant, ce qui reste, c'est de mettre en oeuvre. Et je rappelle, sur le premier plan sénégal émergent, on avait des objectifs de création d'emplois qui étaient de 500-600 000. Mais là, nous allons, en hypothèse très basse, mettre au moins un million d'emplois. Alors, Amadouba, vous êtes le candidat de la continuité, le candidat de la majorité présidentielle. Et vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité de répondre des actes qui ont quand même été posés par le régime en place pendant ces 12 années au pouvoir. Alors, Macky Sall avait été élu en 2012 sous la promesse de la création de 500 000 emplois. Vous l'avez dit tout de suite. Rélu en 2019 sous la promesse de la création d'un million d'emplois. En 2012 déjà, le taux de chômage global était de 10,2%. Dix ans après, en 2022, on était à 21,9% selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je suis tentée de vous demander si promettre aux Sénégalais créer un million d'emplois n'est pas un tout petit peu utopique. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle je me suis interdit de faire certaines promesses. J'entends des candidats parler de 5 millions d'emplois et de ne pas tenir compte des réalités économiques, des possibilités de notre économie. Alors, sur le premier pape, les 500 000 emplois ont été atteints. Ce n'est pas assez, mais c'est quand même beaucoup. Maintenant, sur la période 2019-2023, je pense qu'il y a eu des contre-coûts, des facteurs exogènes, qui n'ont pas permis quand même à l'économie d'aller au rythme où on le souhaitait. C'est la Covid, je pense que c'est deux ans de perte, et après la Covid, c'est la guerre en Ukraine, en tout cas les crises internationales, qui n'ont pas permis à l'économie d'aller croître comme on l'aurait souhaité. Et c'est pour cela que je parle toujours de paix, à l'intérieur du paix. Je pense que c'est la première richesse, c'est l'axe sur lequel nous devons tous travailler pour avoir une paix véritable au Sénégal. Dès qu'on a la paix avec les fondamentaux et la vision que nous avons, je pense que même avec des chocs exogènes, il est possible, en tout cas des chocs exogènes d'amplitude moyenne, il est possible, il est certain qu'on va même faire plus d'un million d'emplois. Maintenant, on attend le pétrole et le gaz, et si ça se réalise comme on le souhaite, et je pense que ce sera le cas à partir du mois de juin, cet objectif pourrait être doublé, voire triplé dans les cinq ans à venir. Et comment comptez-vous évaluer et rendre compte, publiquement, puisque vous aimez beaucoup la transparence et la bonne gouvernance, des progrès réalisés dans la création d'emplois tout au long de votre mandat, si vous êtes élu ? Dans ma démarche passée, dans ma démarche passée, dans d'autres fonctions, parce que justement, moi, je peux faire toujours référence à quelque chose que j'ai eu à faire, ou que j'ai eu à entreprendre.